La trame entre le rêve, la réalité ordinaire, la réalité pas ordinaire est très fine. Et moi, j'appelle ça la question qui va me rendre riche, parce qu'à chaque fois qu'on me la pose, je mets un euro dans une... Enfin, je ne le fais pas vraiment, mais je serai déjà riche. C'est est-ce que j'imagine ? Est-ce que je n'imagine pas ? Est-ce que c'est mon mental ? Et à cette réponse-là, pour un peu couper court à l'interprétation, je réponds, mais c'est quoi la différence, dans le fond ? Si je fais un travail chamanique et que je suis confronté à mon mental, c'est que j'ai quelque chose à apprendre par rapport à mon mental. Si je suis confronté à des histoires personnelles, psychologiques, c'est que j'ai quelque chose à apprendre par rapport à la psychologie. Et si je traverse tous ces mondes-là et que je finis dans le monde des esprits et que je suis complètement paumé au milieu des esprits, il y a également quelque chose à apprendre. Mais le fait de catégoriser, le fait de faire des tranches comme ça dans le sandwich de réalité avec plusieurs couches et tout, ça, c'est notre esprit occidental. Mais tout ça, c'est un continuum de réalité dans laquelle moi, comment dire, le niveau des croyances, le niveau du psychologique, le niveau du miroir personnel, le niveau du mental qui usine, le niveau du rêve, tout ça fait partie en fait de la même trame. Et le fait de se poser la question, est-ce que c'est vraiment du chamanisme ce que je fais ? Est-ce que je suis vraiment passé de l'autre côté ? Ou est-ce que j'ai déliré dans ma tête ? Cette question, en fait, à force de pratiquer, on cesse de se la poser. On cesse tout simplement de se la poser parce qu'elle a seulement un intérêt, on va dire, pour cogiter, pour se prendre la tête. Mais ça, c'est une chose qu'on aime bien faire dans nos pays, enfin dans notre culture, où on a une culture de la dualité entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux ? Pour moi, tout est juste. Dès que je perçois quelque chose, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Et peu importe si la chose que je perçois, c'est juste mon propre petit délire mental, mais mon propre petit délire mental a également une signification par rapport à ma personne. S'il a lieu, s'il apparaît au moment de la pratique, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de lui. Donc on a une espèce de crispation par rapport justement à la question de l'interprétation. Et au niveau de l'histoire de l'anthropologie, c'est aussi une des choses qui a un petit peu faussé la donne, c'est que dans l'anthropologie de la vieille école, on a perçu le chamanisme comme des systèmes de croyances, mais d'une manière un petit peu, des systèmes de croyances primitifs, dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que bon, tout ça c'est un gros délire et tout, et les chamanes racontent de très belles choses, mais en fait, c'est juste, voilà, c'est de l'imaginaire, ils racontent une belle histoire. Mais à partir du moment où on se rend compte que la belle histoire que je me raconte, c'est également une réalité, qu'il y a autant de réalité que la réalité en trois dimensions. Ça change tout, ça change tout.